Ce mardi au pôle des métiers, les anciens salariés de GAD sont venus s'adresser directement au directeur des cellules de reclassement. Je voulais savoir pourquoi vous n'organisez pas une rencontre comme ça entre les entreprises qui seraient susceptibles d'embaucher sur la région de Landivisio et Morlaix. Certains n'ont pas encore eu leur premier rendez-vous, d'autres ont dû changer de conseiller, voire d'agence de reclassement. Les situations après leur licenciement sont multiples. Pour les anciens salariés de l'abattoir GAD, c'est la cacophonie. J'étais chez Altesia, avec une dame très gentille, mais pour elle, il fallait prendre son temps, s'occuper de soi. J'ai changé de cabinet, je suis à Aventia, et la dame que j'ai maintenant m'a dit qu'il serait peut-être temps de se bouger pour m'inscrire aux formations. Moi j'ai rendez-vous la semaine prochaine, pour la première fois, au bout d'un mois, après un mois de licenciement. Pour l'heure, il serait seulement une trentaine à avoir retrouvé un emploi par leurs propres moyens, et une trentaine également sont partis travailler à l'abattoir de Jocelyn, dans le Morbihan. Pour beaucoup, l'attente commence à être longue. Grosso modo, c'est ceux qui ont un réel projet et qui peuvent reclasser rapidement sont aidés, et les autres on les laisse de côté, alors que c'est ceux-là qui ont besoin le plus d'aide. Donc pour nous, la cilie de reclassement est malheureusement pas efficace, et est en train de louper un petit peu ce qui est sa vraie démarche, c'est aider tout le monde. En tout, les agences Altédia et Adventia suivent près de 650 personnes pendant 15 mois. Les directeurs n'ont pas souhaité s'exprimer suite à cette réunion. C'est la CECAB, l'ancienne employeure des salariés GAD, qui les a engagés pour suivre les reclassements.